Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu du Linux Kernel numéro 4.16, sorti le 1er avril, Pâques. Eh oui, eh oui, 1er avril, Pâques. C'est tu malade, on fête Jésus et on fête le kernel Linux. Ok, c'est le bordel, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que Linux nous dit aujourd'hui pour cette release? Il nous dit tout simplement que si c'était pas pour le networking, en bref le réseau, eh bien, c'est plutôt petit et calme. C'est ce qu'on veut, en bref. Comme Linux a dit dans la 4.15, plus c'est calme, mieux c'est. Eh bien oui, c'est le cas. Bon, donc si on avance, on a des bonnes nouvelles. Selon moi, des bonnes nouvelles. Euh, ouais, on va passer par-dessus ça. Ils ajoutent une architecture qui est, euh, quelque chose qui ressemble au risque. Euh, risque. R-I-S-C, hein? What to do? Qui ressemble à risque. Non, sûrement basé sur risque. Je sais pas. Euh, pour être honnête, c'est pas quelque chose qui m'intéresse trop de savoir les 18 versions d'architecture qui existent basées sur quelque chose. Non, plus il y en a, mieux c'est, à moins qu'ils sont pas utilisés. Hein? Il faut checker ça. On va en revenir tantôt. Aussi, ils ont continué à travailler sur les patchs Meltdown et Spectre. Ça, on va en parler encore plus tantôt, parce que c'est vraiment malade. Hein? Ils l'ont appliqué maintenant sur... S390. J'en ai aucune idée. C'est quoi? Hyper-V. Nice! Euh, ARM 64-bit. Les plusieurs versions d'armes 64-bit, malgré que je pense qu'il y en a juste une de sortie, pis c'est la dernière version d'armes. Oh, faudrait me corriger pour ça. Et encore affiner les patchs pour X86. Ça, c'est malade. Plus de compatibilité pour les VM, pour VirtualBox et pour KVM. Ça, c'est encore plus le fun. Plus qu'on rajoute de trucs là-dedans, plus que les business qui sont basés sur Linux font du cash. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Les business basés sur Linux? Ben ouais, en majorité, c'est des trucs sur KVM. Tada! Money, money. Donc, ils ont ajouté à KVM. AMD, Secure Encrypted Virtualization. En d'autres mots, c'est encrypté les gens. Ouais, ça, c'est le fun. Ouais, à part ça, encore plus de travail sur les GPU hot-swappable. En bref, que tu peux déploguer, reploguer, malade. Si on est capable d'avoir de la meilleure compatibilité que Windows sur les GPU, des connectables, reconnectables, whatever. Honnêtement, je me pends. Mais, ouais, c'est... Non, ça l'avance bien, c'est ça qu'il faut. Faut avancer dans cette direction-là. Plus qu'on a de compatibilité, mieux c'est. Tant que ça ne lourdisse pas le carnel. Et puis, j'en reviens un peu en haut. Où est-ce qu'ils disent qu'il y a eu une proposition, une proposition un peu forte dans le carnel, qui dit, « Ben, dans 4.17, vous allez tous manger de la marde parce qu'on n'a trouvé personne pour nous aider avec la compatibilité de Blackfin, Chris, FRV, M32R, Metag, MN10300, Score, et Tile. Donc, toutes ces architectures-là ne seront plus officiellement supportées. À moins qu'ils changent leur idée. Pour l'instant, c'est ça leur plan. Pour que ça continue, en bref, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne en avant et puis qu'il dise, « Hé, bordel, moi j'utilise ça. Est-ce qu'on peut avoir une autre release avec? » Ce qui m'étonnerait parce que c'est presque plus utilisé. Et puis, si vous ne connaissez pas tous ces trucs-là, moi, je n'en connais aucun. Pour être honnête, je pense que si moi, je ne connais rien et puis que le gars qui a écrit l'article, Simon Sherwood, oui, lui, dit lui-ci qu'on s'en fout un peu parce que personne ne les connaît pour des bonnes raisons, eh bien, qu'on les enlève, ça va faire un carnet un peu plus épuré. Ce n'est pas comme, ici, la version de le risque modifié qui va être vendu à plusieurs utilisateurs qui, c'est le fun d'avoir de la compatibilité. Ici, il n'y a rien qui utilise ça de nos jours, donc, va-t'en. Donc, ces huit-là vont être partis et puis c'est ça pour The Register. Maintenant, on s'en va à mon deuxième site favori, Pharonix. Après le Linux kernel, je suis désolé, The Register, tu vas être troisième. Ce n'est pas grave. Pharonix. Qu'est-ce qu'il nous dit, Pharonix? Bien, il ne nous dit pas grand-chose, n'est-ce pas qu'on peut parler un peu plus de Meltdown et Spectre, dans lequel ils ont fait beaucoup de clean-up, beaucoup d'avant. Ils ont avancé le code, je manque de mots. Ils ont improved, ils ont amélioré le code. Bon, il faut que je le dise à voix haute pour pouvoir le traduire, c'est malade. Mais ouais. Donc, c'est le fun, c'est ça qu'il faut. Il faut avancer le code, il faut s'assurer que ça marche de mieux en mieux parce qu'on se rappelle, à la sortie de Meltdown et Spectre, si on appliquait les deux patches, on avait une réduction pour, dans le pire des cas, de 40% des performances. Et puis, je parle, s'il me semble bien, c'est dans les SQL que ça faisait ça. Ouais, si on utilisait PostSQL, PostgreSQL, ça plantait ma vie. OK. Ouais, c'est ça. Donc, 40% de moins de performance, plus qu'on travaille les patches, mieux je sais. Et puis, des derniers, wow, je ne les ai pas sortis. Est-ce qu'il y a ça ici? Oh non. Oh non. Bon, il ne les a pas apportés. Et puis, je n'ai aucune idée comment je vais faire pour sortir ça. Ça doit être des quelques jours. Mais, on a toujours une perte de performance, dépendant des trucs, de 4, 5, peut-être 10%. C'est dans ce melting pot-là, les performances sont perdues. Et puis, comme Linus Torval a dit, la 4.15 avait des patches, mais les patches étaient utter shit. C'était de la merde. Donc, ouais, il faut avancer ça. Il faut avoir des meilleurs patches. Pour le reste, il ne disait pas grand-chose qui m'intéresse moi. Je considère que ce qui ne m'intéresse pas vous intéresse pas. C'est moi qui décide, c'est mon show. Moi aussi, comme d'habitude, j'adore voir ça, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je le vois, ça me donne un petit sourire en coin. C'est les file systems, les FS. Parce que oui, à chaque fois, on a des improvements, on a des améliorations sur le XFS, sur le RAID du BTR FS, qui toujours est une espèce de feu de poubelle, sur F2 FS, qui bizarrement essaie de devenir le dieu du SSD, et encore une fois, des avancements sur Bcache, qui permet de faire un... qui est un... je ne sais pas si c'est un FS au complet, ou c'est quelque chose qu'on met en dessous du FS, je ne me rappelle plus. Mais je sais que si on couple un petit SSD, imaginons un 60 GB, avec un Tera-bit HDD, ça nous permet d'avoir des performances considérablement meilleures. Parce que tout simplement, ça fusionne les deux, et puis à travers des algorithmes, ça permet d'aller plus rapidement. Magie! Donc c'est le fun à voir. Et puis encore une fois, ça c'est vraiment le meilleur. EXT4. Comment qu'ils font? Le truc, il est sorti depuis je ne sais pas combien de temps, mais bordel, ils continuent toujours à faire des optimisations et des fixes. Mais ces gens-là, c'est des dieux. À part ça, toujours des avancements dans le graphique, autant du bord que des Intel et AMD. On n'entend pas beaucoup parler de NVIDIA, mais ça, c'est normal. C'est beaucoup plus AMD et Intel qui s'en vont vomir dans le kernel Linux. Il y avait pas mal rien là. Ouais, à part ça, du networking, du networking, comme on dit, du réseau, plus de réseau. C'est vraiment juste ça. Et puis toujours plus de armes. C'est ça. C'est vraiment ça. Et puis, Carnel, Newbie, n'a pas encore updaté sa page. Je suis déçu. C'est d'habitude de nous avoir une bonne interface parce que je peux parler des trucs, mais c'est pas grave. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire. En bref, qu'est-ce qu'on peut en retenir du 4.16? Eh bien, je crois que Linus Torval le résume si bien. Very small and calm. Donc, on a beaucoup de networking, quelque chose que certains jugent chez Linux et se trouvent que c'est un peu de la merde. donc, c'est le fun si les gens peuvent l'avancer un peu, mais selon moi, c'est pas autant une priorité que ça. Ce qui est une priorité, par exemple, c'est l'optimisation, les clean-up, les fix, et puis avancer tout ce qui est un peu plus faible dans le carnel. Donc, on avance les patches de spectre, on avance les patches de meltdown. Tout ça, ça avance. C'est ça qu'il faut. Et puis, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là pour qu'on puisse avoir les meilleures performances de l'avant-après-patch, meltdown, spectre, tout ça. Parce que, ouais, là, ça me fait juste stileter un peu. J'ai pas, j'ai pas l'article de Pharonix. Pharonix avait fait un article de benchmark entre Windows, Windows Server et Linux et 2 Linux. Je me rappelle plus c'est lesquels, mais ça prouvait que, en bref, les Linux avaient eu un moins bon moment avec les patches et puis que les Windows Server s'en sortaient mieux côté performance. Ce qui est tiltant. Moi, je déteste ça. Il nous faut plus de performance là, là. Donc, c'est tout pour ce carnel. 4.16. J'espère que vous avez aimé. Et puis, ouais, on se revoit sûrement dans une prochaine vidéo. Sûrement, à moins que je meure entre temps. Ouais, c'est très bien dit. Bon, fin vidéo non officielle. Comment ça va dans vos vies? Moi, ça va très bien n'existe pas que j'ai un rhume. Je sais pas. Dans les deux derniers mois, j'ai... Ça doit faire presque trois. J'ai pas pensé à faire des uploads. Ouais, c'est affreux à ce point-là. Non, j'ai la tête à d'autres plats. Je fais beaucoup de projets en même temps. Mais ouais, pour ma part, ça va très bien. J'espère que ça va très bien de votre côté aussi. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo.